Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, on va s'attaquer à tout ce qui est sacs. Vous savez que dans la vie j'ai deux passions, ce sont les sacs et les chaussures. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à la première de mes passions, celle sur les chaussures arrive très très bientôt, ne vous en faites pas. On va s'intéresser à tout ce qui est sacs tendance prévus pour cet automne-hiver 2024-2025. Ce sont pour certains des sacs que vous allez même pouvoir commencer à porter dès maintenant pour la rentrée que vous soyez au lycée ou à l'université ou même que vous alliez travailler, il y en a certains qui vont être vraiment pour toutes les occasions. Bon d'autres ça va être des formats un petit peu plus mini donc forcément c'est plus restreint mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choix. Si vous venez d'arriver sur la chaîne donc bienvenue je m'appelle Ilona et c'est une chaîne où on parle principalement de mode. Là on est en plein dans la semaine de la rentrée. Par semaine de la rentrée en fait j'entends que chaque année je vous fais une semaine avec une vidéo par jour sur les différentes tendances mode qu'on va retrouver cet automne donc je vous invite à vous abonner et activer les notifications si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que déjà plein qui sont sorties et il y en a plein qui arrivent. Dans celles qui sont déjà sorties on a les baskets tendance, on a les tout parce qu'on est mercredi mais vu que je viens de tourner en fait celle sur les tendances mode juste avant je m'étais dit qu'elle était publiée avant mais non pas du tout. Donc il y en a plein qui arrivent par contre on va parler chaussures, on va parler tendances, enfin bref on va parler plein de choses donc je vous invite à ne pas louper tout ça. Pour celles qui arrivent après la guerre genre plusieurs semaines après, plusieurs mois peut-être, il y a une playlist qui est dédiée sur ma chaîne YouTube, ne vous en faites pas, vous pouvez directement y aller depuis mon profil il me semble que je l'ai appelé tendance automne-hiver 2024-2025. Voilà donc les présentations sont faites et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors premier sac qui fait l'unanimité à chaque fois et qui est ultra pratique c'est le sac Kaba. Pour moi celui-ci c'est l'indispensable de la rentrée et même de la saison tout court. Le sac Kaba c'est super chouette parce que on peut mettre absolument tout dedans. Si vous êtes au lycée vous allez pouvoir mettre vos cahiers, vous allez pouvoir, je sais même plus au lycée si on utilise encore des cahiers, à l'époque en tout cas oui. S'il y a des lycées parmi nous dites-moi. Donc bref le sac Kaba va vous permettre de mettre vos cahiers, de mettre vos classeurs. Si vous êtes à l'université vous allez pouvoir mettre votre ordinateur dedans, vos trous, ce que vous voulez et si vous travaillez et bien vous allez pouvoir mettre tout votre brique à braque comme par exemple moi je fais typiquement à chaque fois que je pars mon sac qui est vraiment rempli alors de quoi je ne sais pas mais il est rempli. Et c'est là justement que c'est super intéressant d'avoir ce sac. Quand je vous parle de modèle de sac Kaba, il y en a un qui me vient en tête directement c'est le sim couleur cognac de chez Pollen. Alors il n'est pas donné. C'est un petit prix. Non seulement pour moi c'est un intemporel et en plus il est canon. Ce n'est pas forcément un sac que j'avais trop vu jusqu'à présent. Franchement je vois un petit peu des choses sur les réseaux sociaux par rapport à Pollen. J'entends parler de Pollen mais j'essaie de pas forcément me faire influencer justement par on va dire ce qu'on entend sur la marque parce que aujourd'hui tout le monde achète du Pollen parce que c'est du Pollen. Et j'ai pas envie en fait de me dire ok je vais acheter ce sac parce que ça fait partie des marques tendance. Je préfère prendre un petit peu de recul avec le temps voir si c'est un sac qui me plaît et puis potentiellement on verra. Mais en tout cas le sim couleur cognac un petit peu tapé dans l'oeil il faut le dire. N'hésitez pas vous à me dire d'ailleurs ce que vous pensez de la marque Pollen. Si vous avez des sacs Pollen, ce que vous en pensez au niveau de la qualité. Si vous trouvez que c'est cher pour ce que c'est ou alors au contraire c'est vraiment une révélation pour vous. Enfin bref s'il y en a qui ont déjà testé la marque n'hésitez pas à me faire votre retour. Et pour revenir du coup au sac Kaba d'une manière générale donc ce sac Kaba on l'a vu sur tous les défilés. De mémoire c'était vraiment sur les défilés Céline et Chloé qu'on a le plus retrouvés. De toute façon on était vraiment dans cette inspiration. J'en dirais plus de toute façon demain par rapport à ces défilés en particulier. Je trouve qu'en fait on est vraiment sur un sac qui a un design très épuré, très chic, très élégant. Et les années précédentes pour ce type de sac, j'étais pas forcément fan du design alors que là ça se voit que ça a été beaucoup plus travaillé et qu'on est sur une pièce qui est beaucoup plus élégante. Voilà typiquement le sac Kaba avant c'était un peu le sac rectangle qu'on voyait depuis déjà des années, des années, des années. Et là ils ont un peu su innover donc ça fait clairement penser, enfin il y a une influence vintage, on est d'accord. D'autres modèles que je peux vous donner, il y en a un chez End Other Stories que j'ai vu et qui est très joli. Alors il me semble que c'est une sorte de bleu. Et on a bien évidemment l'intemporel sac Kaba Vanessa Bruno. Je vous avais d'ailleurs présenté le mien alors l'hiver dernier que j'avais chopé sur The Braderie. Donc pour celles qui ne connaissent pas The Braderie, mon dieu quelle erreur, j'avais fait une vidéo dédiée. Donc c'est une application où en gros, mince j'ai perdu le nom, en gros c'est les marques qui écoulent du coup leur stock qu'ils n'ont pas vendu grâce à The Braderie. Donc en fait il y a des réductions de dingue. Il me semble que j'avais eu mon Vanessa Bruno 50% moins cher. Et pour vous dire, le sac que j'avais acheté, sa couleur va faire partie du coup des couleurs tendances qu'on va retrouver cette année. Donc en fait il est totalement, enfin je l'ai payé 51% moins cher alors qu'il continue totalement à être tendance. Si vous ne connaissez pas cette application, je vous invite vraiment déjà à aller regarder ma vidéo là-dessus parce que j'en fais l'éloge au max. Vous êtes déjà des dizaines et des dizaines et des dizaines à s'être inscrits grâce à mon lien. Je vous vois donc ça fait plaisir parce qu'au début je me voyais le nombre de vues, je me suis dit purée en fait c'est peut-être pas quelque chose qui les intéresse forcément. Quand j'ai vu vraiment que vous étiez ultra nombreuses à vous inscrire, j'ai fait magnifique, ça leur plaît, c'est parfait. Donc voilà, si vous avez déjà testé The Braderie ou vous avez connu grâce à moi, n'hésitez pas à me faire aussi votre retour en commentaire quand c'est vraiment la meilleure happy ever. Il y a des vêtements, il y a de la beauté, il y a du voyage, il y a pour la maison, il y a vraiment plein de choses. C'est une vraie buste. On a un autre sac qui va être tendance, c'est le sac 2001. Donc le sac 2001 is back. Et ça, c'est une très bonne chose parce que le sac 2001, c'est vraiment un sac canon. Alors l'inconvénient, c'est qu'il est petit, qu'on ne peut pas mettre énormément de choses. Typiquement pour les cours, ça ne va pas forcément être le sac dans lequel vous pouvez vous tourner, à part si vous partez sur un format XXL. Mais celui-ci, c'est une vraie petite. Pour celles qui ne voient pas à quoi correspond ce sac, on a le fameux sac Swipe de chez Coperny. Alors, il me semble que ça fait déjà pas mal d'années qu'il existe, peut-être à adopter dans des matières plus souples. Vous savez que tout ce qui est très rigide, moi je ne suis pas très fan, je préfère tout ce qui est souple, typiquement d'un, voilà, qui fasse un petit peu plus beau. C'est aussi un sac que j'aime beaucoup et personnellement, j'en ai dizaines dans mon placard que j'avais acheté des années passées. Donc, je pense que je vais avoir de quoi faire. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Je les vois là sur le côté, ils me regardent avec leurs yeux en disant, tu vas pouvoir nous sortir. Effectivement, la meuf complètement tarée qui parle à ces sacs, voilà. Troisième sac que l'on va retrouver, eh bien c'est le sac Chopper alias Fourre-Tout. C'est un sac qui est très pratique à l'image du caba, typiquement, bah ce genre de sac, vous allez justement pouvoir le porter pour les cours ou pour la rentrée. Je trouve que c'est aussi un sac qui est parfait pour celles qui sont plutôt à la recherche d'un sac minimaliste, d'un sac passe-partout, qu'on va pouvoir regarder au fur et à mesure du temps. Alors bien évidemment, ça va dépendre coloris que vous allez choisir, de la matière que vous allez choisir, etc. Mais de toute façon, globalement, on est sur des couleurs et des matières qui sont assez passe-partout. On va dire que la norme par rapport à ce sac, c'est que c'est un sac noir avec du cuir ou alors un sac cognac camel avec du dint. On va dire que c'est les principaux modèles que j'ai pu remarquer et voilà pourquoi on peut le classer clairement parmi les neutres et minimalistes. Si vous êtes plutôt à la recherche d'un basique, d'un classique, que vous allez pouvoir continuer à porter, pourquoi pas se tourner vers celui-ci. Sachant que cette année, avec les différents défilés que j'ai pu regarder, on a clairement, encore une fois, une influence du sac XXL. Donc votre fourre-tout, votre chopper, n'hésitez pas à le prendre assez gros parce que c'est un petit peu la condition cette année d'avoir des gros sacs, des gros formats XXL qui vont être voyants. Autre modèle que j'ai pu remarquer, alors ce n'est pas sur tous les défilés, là encore une fois, je ne suis pas sûre que vous allez pouvoir porter pour les cours, c'est le sac cartable mini. Alors celui-ci, il faut que je sois honnête avec vous, je n'ai pas forcément entendu parler des masses ces dernières semaines et pourtant je trouve qu'on l'a énormément vu sur certains défilés. Je trouve que c'est un sac qui justement va jouer avec cette influence vintage, influence qu'on abordera justement demain dans ma vidéo des tendances mode. On a une forme qui fait beaucoup penser aux années 60. Alors pour celles qui ne voient pas du tout de quoi je parle, de toute façon, vous n'en faites pas, je vous mets des photos mais on est sur une sorte de petit cartable. Donc c'est un sac qu'on a par exemple énormément vu sur les défilés Versace et les défilés Miu Miu. Donc là aussi, ça correspond un petit peu à cette influence prépi. Pour moi, en fait, on est un petit peu entre la frontière des deux, entre le prépi. C'est un sac qui est très joli, qui est très élégant encore une fois. Je trouve que plus on vieillit, à chaque fois je vous dis des trucs, franchement je n'arrive pas à croire que je dirais ça un jour, mais plus on vieillit, plus on est vraiment à la recherche de choses élégantes qui vont être intemporelles. On n'a plus envie de se casser la tête avec des pièces qui vont être ultra tendances, on veut juste des choses élégantes, qui sont bien taillées et qui sont chics. Et je trouve que le sac cartable mini, voilà, il coche toutes les cases. On est d'ailleurs souvent sur un cuir qui va être assez brillant, donc ça je trouve ça trop trop beau. Et j'ai notamment vu, c'était en vous cherchant différents modèles que je pourrais vous présenter dans la sélection. J'ai découvert une marque, donc elle s'appelle de mémoire Léo et Violette. Alors je ne connaissais absolument pas cette marque. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'évidemment j'ai eu un coup de cœur. J'ai trouvé cette petite merveille qui est juste incroyable. Enfin typiquement, si je pouvais avoir un sac cartable mini, ça serait celui-ci. Que ce soit au niveau de la forme, au niveau de la couleur. Enfin je trouve que ce sac est clairement une beauté. Si il y en a qui connaissaient cette marque ou si vous avez déjà testé ou si vous avez déjà des sacs Léo et Violette, n'hésitez pas à me le dire. Alors là ensuite, on va dire au niveau des formes de sac. Alors évidemment, il y en avait d'autres. Je crois que j'avais vu une forme cœur aussi, mais je trouve que ça fait un petit peu enfantin. Je ne suis pas trop fan, donc voilà, je voulais juste le voir vite fait avec vous. Là maintenant, on va s'attaquer au détail canon, on va dire, que j'ai pu remarquer au niveau des sacs. Alors pareil, je ne vais pas m'étaler non plus d'y plombe là-dessus, mais on va dire qu'il y a trois choses qui ont sorti leur épingle du jeu au niveau des sacs. Alors déjà, on a une couleur en particulier. Cette couleur, c'est le rouge. Notamment du coup, un rouge qui va être plutôt cerise, mais on peut aussi très bien partir sur un rouge foncé. Là aussi, il n'y a pas de risque. En fait, du moment que le sac est rouge, vous tapez dans le mille. En fait, c'est totalement dans la tendance. Il y a notamment un sac que j'ai vu, enfin pour lequel je fais de l'œil depuis un moment. C'est un sac Gucci. Vraiment, le jour où j'arrive à me payer un sac Gucci, je pense que j'aurais réussi ma vie. C'est un sac qui me fait vraiment de l'œil depuis un moment et c'est le Jackie 1961, qui est juste trop beau. Et il a une couleur, justement, je l'avais vu un petit peu en Bordeaux ou rouge foncé, je crois. J'ai tenté de le demander du coup à mon fiancé, mais il n'a pas voulu me l'offrir. On se demande pourquoi. Non, en vrai, ce n'est pas bien. Il ne faut pas demander à vos maris de vous payer des choses. Vous êtes des femmes indépendantes. Il faut se le payer soi-même. Il faut travailler pour ça et travailler dur, dur. Donc, ouais, c'est un sac que je trouve incroyable. Et là, j'ai juste une petite transition. J'ai un d'œil capté que je vous ai dit que j'étais fiancée. Je crois que je vous en avais jamais parlé. Il faut que vous sachiez que je vais me marier en 2025. D'ailleurs, à ce sujet... Enfin, alors, je fais juste une petite parenthèse vraiment rapide. En septembre, je vais aller faire mes essayages de robes, prendre mes essayages. Donc, je voulais savoir si déjà une vidéo là-dessus vous intéressait. Évidemment, vous ne verrez pas ma robe officielle. Je vous la montrerai sûrement à la fin. Et ensuite, est-ce que des vidéos par rapport au mariage, par rapport aux recherches, par rapport à plein, plein de choses, ça vous intéresse ou alors pas du tout. Enfin, voilà, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, à se fermer, on continue. On a aussi du coup le sac Léopard qui va être vachement vu. Donc, le Léopard, c'est un imprimé qui fait l'unanimité cette saison dont je vous avais déjà parlé justement dans ma vidéo début août. Donc ça, ça continue. C'est pas évident à porter. Il faut être honnête. C'est pas l'accessoire qui va être le plus simple, mais je pense qu'on peut vraiment obtenir des looks pépites avec ça et je pense que ça va être vraiment canon. Et enfin, dernier détail, on va dire, qui sort un petit peu son épingle du jeu, c'est tout ce qui est sac à effet d'un. Ça, c'est quelque chose qu'on a énormément retrouvé et je trouve que justement le sac à effet d'un, ça va être le sac parfait pour l'hiver. Alors attention, le dain s'abîme vite. Essayez de bien le protéger contre la pluie, contre la neige, contre l'humidité pour éviter qu'il ne s'abîme. Et après, il y a d'autres couleurs. Enfin là, je vous ai dit les trois principales. Évidemment, il y a d'autres couleurs et d'autres imprimés que vous allez pouvoir porter avec votre sac. Mais ça, du coup, je vous ferai une vidéo dédiée qui arrive demain où vous allez vraiment avoir un inventaire complet de tout ça. Éclatez-vous. Du coup, les couleurs, c'est déjà sorti, mais vous aurez vraiment plein, plein, plein de choses que vous pourrez décliner sur vos sacs et tellement de choses que du coup, j'en perds la tête. Franchement, cette vidéo, je ne l'ai pas encore montée, mais je pense qu'on va être bien sur la demi-heure, à mon avis. Donc accrochez-vous, il y a un max info. J'espère que vous avez hâte de vous retrouver, en tout cas. Au niveau des sacs, c'est principalement ce que j'ai pu remarquer. Évidemment, je pense qu'au fur et à mesure du temps, je vous en ajouterai typiquement dans ma vidéo sur les tendances accessoires qui va bientôt arriver également. Pas cette semaine, mais bientôt, je vous ferai sûrement une liste d'autres sacs. Là, voilà, c'est les principaux modèles, en tout cas, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. J'espère, en tout cas, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si c'est le cas, à me dire en commentaire quel est votre sac préféré. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada